T'es un papa d'athlète. Maintenant, on jase de ça. Le système alentour des équipes maintenant, pour les performances, la nutrition, toutes ces choses-là, on n'avait pas ça dans notre temps. Qu'est-ce qui différenciait que tu faisais que les autres faisaient pas comme entraînement? À l'époque, tu me demandes pour moi, ben oui, je me suis toujours entraîné. L'entraînement fonctionnel commençait. J'avais l'air d'un extraterrestre quand j'arrivais au gym puis que j'attrapais le ballon suce pour faire un peu d'équilibre, pour réchauffer les muscles stabilisateurs. Ça n'existait pas vraiment. Mais qu'est-ce qui t'a amené vers ça? As-tu un coach? Ou c'est... Plusieurs, plusieurs... Intérêts personnels? Oui, bien, intérêts personnels, c'est clair, parce que quand tu te lèves à 6 heures dans l'entre-saison, tous les matins pour aller t'entraîner quand même, il faut que tu ailles la passion. Plus tard dans ma carrière, vers la fin, le yoga est devenu une partie... Ça, c'est tough! C'est tough et c'est important, parce qu'on parlait tantôt de muscles stabilisateurs, d'entraînement fonctionnel, stretching, peut-être pour éviter les blessures également. Alors, tout ça, bout à bout, puis j'ose croire que j'ai fait des bons choix de vie aussi. Tu sais, l'équilibre, j'adore l'équilibre, j'aime ça, j'adore prendre une bonne IPA, j'aime ça prendre une bière, j'aime ça prendre un bon verre de vin avec mon souper, mais en même temps, je pense que l'équilibre dans la vie, faire de bons choix, ça en a tout le temps fait partie. T'as-tu réussi ton rêve? Wow! T'as-tu une demi-heure, faut que je te parle deux minutes? Oui, j'ai réalisé mon rêve. J'ai réalisé mon rêve parce que, comme plein petit cul québécois, je rêvais de jouer au league national de hockey, puis j'y suis arrivé, puis j'ai eu une longue carrière. J'ai atteint des sommets que je ne m'attendais pas. Mais pour moi, c'est une cible qui est tout le temps en mouvement. Pas le rêve, mais les objectifs. Puis pour moi, j'ai toujours voulu sortir de ma zone de confort, donc c'est clair qu'il y en a que je n'ai pas atteint. OK. Comme? Le rêve de gagner la Coupe Stanley, je ne l'ai pas atteint. Est-ce que je vais l'atteindre un jour? Est-ce que mon parcours va m'amener dans le management, dans la ligue nationale un jour, à faire autre chose? T'as déjà commencé un peu, là. T'étais avec une équipe junior. Un peu, avec une équipe junior à Chicoutimi, mais ça, je ne le sais pas. Alors ça, ce sera une décision à prendre éventuellement. Mais je peux dire que le rêve, qui était à la base de beaucoup des décisions, des choix que j'ai faits dans ma vie, a été réalisé celui de jouer dans une ligue nationale d'hockey. Qu'est-ce qui aurait été bon pour toi dans ces années-là que tu vois aujourd'hui? On a parlé de toute la science qui entoure les équipes. Puis j'imagine que ça doit être de même junior majeur aussi. Oui, oui. Écoute, supplément alimentaire aujourd'hui, la nutrition. Qu'est-ce que les jeunes utilisent des Saguenéens? Écoute, avec Jean-François Gaudreau, qui est un ami du show, évidemment, on a fait des consultations pour savoir qu'est-ce qui allait être le mieux. Donc, outre les protéines qui sont utilisées, on va avoir des suppléments qui vont aider à la récupération. Je pense que c'est ce qui est le plus important. On passe, quand on arrive au niveau junior majeur, c'est comparable à une cédule professionnelle où on va jouer beaucoup de matchs en peu de temps, où il faut récupérer, où il y a des déplacements. Il y a très peu de décalage horaire. Bon, il y a les maritimes, mais on verra dans le futur, avec la pandémie, qu'est-ce qui est arrivé. Mais c'est clair qu'il y a un volume d'entraînement où on doit concentrer nos efforts sur la récupération et où, très souvent, la fenêtre pour aller chercher les aliments en nutrition qui vont nous aider, tu sais, ce n'est pas suffisant. On ne sera pas optimal. Donc, pour être optimal, les suppléments vont être utilisés, mais de façon très, très supervisée. Pour être sûr que ce ne soit pas n'importe quoi, n'importe quand. Est-ce que toutes les équipes font ça? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a certaines formations qui vont le faire. Il y a à ce niveau-là, et c'est clair que c'est quelque chose qu'on n'avait pas les outils pour le faire. Tu sais, on allait manger un steak dans l'avion après le match. Une fameuse pâte. Ben oui, les pâtes. Les pâtes avant la game, puis le steak après le match. Tu sais, ce n'était pas optimal, on va se le dire comme ça, mais en même temps, tu parles de l'éducation, tu parles du fit show. Avec l'Internet aujourd'hui, il y a des infos, il y a des infos erronées, mais c'est facile, c'est plus accessible de s'éduquer, d'avoir les informations nécessaires, essai et erreur, puis d'être encadré. Je te parlais tantôt d'un système de soutien. Le département de la science du sport. Ils se parlent tous entre eux autres. Absolument. Donc, ils ont des données sur chacun des joueurs, puis comment aller chercher ce qui va t'aider à récupérer. Alors, tu mets ça bout à bout. C'est peut-être ce que j'aurais aimé avoir dans ma carrière, mais en même temps, on a vécu à notre époque, puis c'est bien correct de même. Ben Marc, j'ai adoré. J'aurais parlé de 10 000 autres affaires. Il va falloir me faire une saison 3, puis que tu reviennes. J'ai vraiment apprécié. Je te donne le coude. Merci de ta générosité. Merci de l'invitation. Puis j'arrête les fleurs. Va te préparer pour le Fit Challenge. Ouais, ça, c'est un autre défi. Merci beaucoup. Marc Denis, Fit Challenge. Sous-titrage Société Radio-Canada